Quand N'gale est bibé, du temps où il était ministre de l'enseignement secondaire, il était allé au sénat du vieux gnat, reclamait ses enseignants. N'gale est toi-même là, tu reclamais qui comme ça ? N'gale est toi-même, tu sais, là où tu es au transport là. Tu es au transport N'gale, tu sais combien d'enseignants tu emportes au transport là-bas. Tu sais que le corps enseignant est celui qu'on assort le plus. L'éponge passe par là et absorbe. Et les plus malins, dès qu'ils ont le matricule, friculement dans les administrations, ils sont chargés d'études, ils sont conseillers techniques. Voilà les postes qu'ils ont dans les ministères. Conseillers techniques, chargés d'études, chefs de bureau, chefs de division. Beaucoup d'ailleurs sont même dans les diplomaties. On les voit dans les ambassades, au détriment des foyers informés à l'Irique qui sont là, ils se tournent le pouce. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, d'autres sont au Nigeria, aux Etats-Unis, en France, partout, on les voit là-bas. Ce sont des enseignants. Vos ministères, vous voyez, ils sont nombreux comme ça là. Ce sont des enseignants. Quand vous écoutez les nominations à 17h, vous allez voir, ce sont les plaques, les plaques, les plaques, très peu de plaques. Ils ont moins de chances que les plaques, les plaques, les plaques. Chargés d'études, chefs de division, conseillers techniques numéro 4. Et quand Gall a été ministre des enseignements secondaires, lui aussi se lève, il va au Sénat. Le ministre de Bonnefoy, il dit justement qu'il y a un déficit d'enseignants pour pouvoir permettre à l'éducation nationale d'étoffer ses offres d'enseignement et à nos enfants d'avoir le quota acceptable pour passer en classe supérieure ou du moins pour affronter les amens de fin de l'année ou véritablement pour accueillir les connaissances nécessaires à leur épanouissement social. Gall et qui vient d'arriver au gouvernement, il y aurait que le futur allait peut-être lui donner tort dans sa démarche de réclamer ses milliers d'enseignants absorbés par la fonction publique et dispatiés à travers les services, aussi sur le plan national qu'international. Aujourd'hui, Gall et Bibé, qui est justement ministre des transports et qui est justement... Ce ministère-là doit comprendre qu'autour de lui, il est entouré d'enseignants qui ont choisi l'abri des ministères pour ne pas subir ce type de situation. Aujourd'hui, dès qu'on a le matricule, on file au bureau, on abandonne la craie. Combien d'enseignants dans les bureaux aujourd'hui ont déjà tenu la craie pendant au moins un trimestre ? Je ne voulais pas dire l'année académique, ils sont très nombreux. Une fois sortis de l'école normale, ont tout fait pour être enrôlés dans les effectifs bureaucratiques des administrations camerounaises. Ils avaient vu venir la chose. Peut-être savaient-ils que ça devait être comme ça aujourd'hui s'ils étaient restés dans les rangs de ceux qui ont choisi la vocation de transmettre la connaissance à nos enfants. Mais ils ont trouvé un abri. Chance à eux, aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ils peuvent nourrir leur famille. Va qu'à leurs occupations, se soigner, tant bien que mal. Ils servent la République ailleurs que dans l'enseignement. Pourtant, nous le savons tous, une société n'est bâtie que sur les campus. Le Cameroun de demain sera ce que nous avons fait des apprenants d'aujourd'hui. Les apprenants d'aujourd'hui seront ce qu'ont décidé les enseignants d'aujourd'hui. Qu'on prenne tous conscience de cela. Ils sont également nombreux qui ne sont pas dans les administrations, mais qui ont choisi plutôt le chemin de l'exil. D'ailleurs, ce week-end, l'image qui a fait le tour du Cameroun et qui a herté les sensibilités, pas dans le mauvais sens, que c'était immoral. Mais qui a fait écraser une lame ? C'est cet enseignant de Douala qui a brandi une affiche sur laquelle elle a dit « Je ne veux pas faire l'immigration au Canada ». Quand on sait qu'aujourd'hui, la aide a été passée, vous l'avez en pris. En un seul semestre, le Cameroun a pu voir partir 2000 enseignants et médecins vers le Canada, d'autres vers les États-Unis. Ils sont nombreux à faire la loterie américaine, à jouer à la green card. Et vous savez que c'est des profits très recherchés dans ces pays-là. Les enseignants, les médecins, les plombiers, électriciens. Et lorsqu'on regarde cela, nous nous attendons toujours sur les enseignants qui partent. Mais mesdames et messieurs, il y a une autre plaie qui risque de pourrir et qui veut que c'est d'être une grande gaine pour notre société. Ce sont nos techniciens formés à De La Salle, à Okumassi, à Colbisson, à Bafoussam, lycée technique canadien, c'est technique d'Abomba, c'est technique de Berthoa. Ces magnifiques collègues d'enseignants techniques qu'on a en Gaoundéré. Ce sont ces enfants-là, formés par les soins du Cameroun, dans les trucs qui sont hautement subventionnés. Quand vous savez très bien que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent, surtout dans l'enseignement technique qui demande beaucoup d'équipement pour former ces enfants. Alors ces enfants qui sont formés comme des techniciens, ils n'exercent pas. Ils savent très bien qu'une fois que tu es plombier, le Canada t'accueille très rapidement, ou les États-Unis. Parce que le plombier, comme l'électricien, ce sont des techniciens qui travaillent au bien-être et au confort des personnes. Et vous savez que ces pays-là attachent beaucoup le prix au confort des personnes, à un système qu'ils appellent. Le système social là-bas est basé sur le bien-être, le bien-être personnel. Donc du coup, quand vous êtes plombier, vous êtes sûr que vous n'allez pas chômer. Et si le Cameroun n'occupe pas vos talents, vous allez vous faire voir ailleurs. Et dans ces lotérés américains, les Green Card, lorsqu'ils remplissent les dossiers de candidature, ce sont les premiers qu'on récupère toujours. Résultat de cause, un garçon qui marchait, il y avait le premier principal pour apprendre. Deux jours après, il n'est plus là, il est parti. Il n'y a pas que ces pays-là qui les attirent. Il y a aussi le Gabon. Quand on sait que le Cameroun, c'est un pays de garçons particulièrement intelligents, de très grands techniciens, ils sont pleins là-bas au Gabon. Des enseignants camerounais qui se trouvent aussi au Gabon, au Canada, aux États-Unis, d'autres encore en Australie, en France. Et on se pose la question, avec toutes ces signées, qu'est-ce qu'on fera demain ? On va seulement tout recommencer. Si on vous demande aujourd'hui, est-ce que vous savez combien d'État met pour former ces gens ? Eh bien, c'est énorme. C'est astronomique. Mais ce qui choque, c'est que l'État forme, l'État finance, l'État subventionne, et forme le cerveau, et les laisse partir. Un véritable paradoxe. Ça ne plaît à personne. Ça ne plaît vraiment à personne. Aujourd'hui, je vous pose la question, vous qui avez des domiciles, vous qui avez des résidences, quand vous avez un problème de plombierie, avant, on appelait le plombier, il venait au bout d'une heure. Aujourd'hui, il vient au bout de 4 jours. Parce qu'il n'est pas là. Il est sollicité. Il est en tout en Balmario pour finir la maison de quelqu'un. Ou il est à Bafan pour terminer une maison. Ou il est en Gauderé pour reparer une canalisation qui a lâché chez un de ses clients. Ou alors il est ailleurs parce que son patron n'est pas là et il a envoyé faire le job. Le patron est où ? Il est à l'étranger. Ces gens, pourtant, qu'on a formés pour être des professeurs de lycée d'enseignement technique, pour transmettre de la connaissance acquise aux générations à venir. Parce que le Cameroun ne va se construire qu'avec des praticiens. Des théoriciens ont fait le travail, ils ont bâti. Ils ont pensé la nation et il est temps de la construire. Et on la construit avec des intelligences pratiques, oui, effectives, avec des stratégies mises en place par les pouvoirs publics. Mais hélas, vous savez, l'idée seule ne se fait pas tant qu'il n'y a pas des hommes pour la mettre en pratique. Et c'est bien ça, notre pays.